... Quelques messages sur la saison, sur la croix de Christ, parce que nous voulons toujours l'évoquer. Et donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans Luc chapitre 1, verset 31. Luc chapitre 1 et verset 31. Le titre de notre méditation ce matin, notre prédication, c'est « Tu lui donneras le nom de Jésus ». Ça, c'était un détail très important dans la pensée de Dieu. Et il y a pensé, il l'a prévu, même avant que les hommes n'en songent. Et donc, je vais lire déjà dans Luc chapitre 1. Et c'est l'Annonciation, c'est quand l'ange apparaît, l'ange Gabriel apparaît à Marie. Et donc, je vais commencer à lire au verset 26. Il dit au sixième mois, « L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Pour vous qui avez un arrière-plan catholique, eh bien, c'est la « Ave Maria », c'est le « Je te salue, Marie ». Donc, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Tu as trouvé grâce. Ce n'est pas que tu sois digne, mais c'est que Dieu a voulu te faire cette grâce. « Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le mystère de la naissance de Jésus, c'était un mystère pour Marie aussi, mais la question c'est qu'elle n'a pas cherché à comprendre, n'a pas posé plus de questions. Elle dit, « Bon, c'est ce que Dieu veut faire, j'accepte. » C'est cette attitude que nous recommandons, cette attitude de Marie. Mais vous avez vu, au verset 31, il dit, « Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est l'ange Gabriel qui est apparu à Marie, c'est lui qui a choisi le nom. C'est aussi, et on le verra dans Matthieu chapitre 1, c'est quand un ange est apparu en songe à Joseph, et lui dira aussi, « Cet enfant vient du Seigneur, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Alors, c'est pas ni Marie, ni Joseph, ni quelqu'un d'autre qui a choisi le nom, c'est Dieu qui a choisi ce nom. C'est Dieu, dans le cas de Zacharie et Elisabeth, vous savez que c'est Dieu qui a choisi le nom de Jean. Il a dit, « Vous l'appelez Jean. » Et ce que nous remarquons, c'est que quand Dieu choisit le nom d'un enfant, quand il dit, « Un tel aura ce nom-là, c'est qu'il y a un sens dedans, il y a une raison, et le plus souvent, il y a une prophétie dedans. » Et donc, il dit, « L'ange dira à Joseph, Matthieu chapitre 1, verset 21, on l'a lu tout à l'heure, « Elle enfantera un fils, parlant de Marie, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc, le nom de Jésus. Et nous voulons d'abord voir le choix de ce nom. Pourquoi ce nom Jésus, pourquoi l'appeler Jésus, et pas autre chose. Vous savez, les parents, quand ils ont un enfant, les parents, que ce soit la mère, le père ou ensemble, ils ont leur raison pour le choix du nom de l'enfant. Il peut y avoir, parfois, c'est pour honorer un parent, en lui donnant le nom d'un parent. Parfois, c'est parce que c'est un nom qui leur plaît. Voilà, ça évoque des beaux souvenirs, ou quelque chose, ou un ami. Parfois, c'est un effet de mode. J'ai regardé dans l'INSEE, en 2021, le nom le plus donné en France, c'était Léo. Il y en avait 4500 en une année. Le deuxième plus courant, c'était Gabriel. Le troisième, c'était Raphaël, en 2021. Parfois, c'est des effets de mode. Les gens donnent des noms. Et ça peut être aussi, parfois, on donne un nom, on veut un nom différent de les autres, pour le distinguer, pour lui donner son identité. Parfois, il y a des noms qui sont inventés. Parfois, c'est un nom qui évoque des choses dans la foi. Donc, on choisit un nom biblique, par exemple. Mais, en fait, ici, il lui donne le nom de Jésus, ou en hébreu, Yého-Shova, qui est une contraction de deux mots, Jéhovah et aussi Yasha. qui veut dire, l'éternel, le salut. L'éternel, le salut. C'est ça, le sens. Et que Dieu a choisi, et bien, il a choisi pour le sens, et pour ce qu'il voulait transmettre. C'était Jésus. Donc, en hébreu, c'était... Donc, Jésus, c'est le nom grec. Et puis, en fonction de votre langue, et en fonction des différentes langues, c'est dit différemment. Je ne sais pas trop, je ne sais pas, de l'origine pour ceux qui disent Isa, parce que ça, ça ne ressemble à rien au sens grec, ni hébreu. Mais, dans la Bible arabe, c'est Yeshua. Après, vous avez d'autres langues que vous connaissez. Mais, c'est toujours des transcriptions, c'est des phonétiques. Mais, le nom hébreu, c'est Josué. Josué, c'est le même nom, Josué, Joshua. Et c'était Josué, bien sûr, c'est le successeur de Moïse. C'est lui qui a fait rentrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Donc, c'est un nom historique qui évoquait beaucoup de choses. Et, donc, à l'époque, en Israël, il y avait beaucoup de Josué, de Jésus. Donc, Jésus en grandissant, ayant le nom de Jésus, finalement, il n'avait pas un nom qui était différent de beaucoup. Il y avait d'autres Josué, il y avait d'autres Jésus. Il ne s'est pas fait remarquer par son nom. Il n'avait pas un nom qui était différent de tous les autres. Il avait un nom qui évoquait un personnage historique d'Israël. Mais Dieu avait une raison. Il a dit, moi, je te dis, Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Dieu savait pourquoi. Et comme ça disait l'Éternel, le salut, eh bien, c'est pour cela que Dieu a choisi. Il sauvera son peuple. Donc, dans le nom, il y avait le sens de ce que Jésus allait faire, mais c'était prophétique aussi. C'était dans un sens prophétique. Et le nom est très important et il évoque beaucoup de choses. Il y a une chose qui ressort aussi, c'est qu'il fallait que Jésus soit et humain et divin. humain pour pouvoir subir la condamnation pour le péché. On vient de commémorer le corps de Christ et le sang de Christ. Donc, Jésus avait besoin d'être humain pour pouvoir mourir, expier le péché. Mais ce Dieu peut pardonner le péché. Et donc, il fallait qu'il soit aussi divin. Et les deux natures, déjà, tout de suite, eh bien, les deux natures transparaissent. L'ange, vous vous souvenez, l'ange Gabriel a dit à Marie, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, donc l'humain, et tu lui donneras le nom de Jésus, donc son nom terrestre, son nom humain. Il sera grand et il sera appelé fils du Tréhaut, d'aspect divin. Donc, humain, Jésus, et en même temps, fils du Tréhaut. Il y a la partie divine, les deux natures. L'ange, au verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Tréhaut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra, donc l'enfant humain qui naîtra de toi, sera appelé fils de Dieu. J'étais avec quelqu'un à la maison qui n'était pas au Seigneur, et cette semaine, je lui ai justement lu ce passage, et je lui ai dit, voilà pourquoi il est appelé fils de Dieu. Parce que, parce qu'il est divin. Comment pouvons-nous l'appeler autrement ? Et l'évangile de Jean exprime cette incarnation. C'est pour ça qu'on parle de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui prend un corps. Et c'est dans Jean chapitre 1, et au verset 1, il nous dit, « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Donc, le commencement, c'est la création, c'est le premier, ou je vais aller à Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement Dieu créa. » Au commencement, la parole était déjà, puisque c'est par sa parole que tout a été créé, la parole était déjà, la parole était avec Dieu, donc elle pouvait sortir de sa bouche, et en même temps, sa parole avait tous les attributs de Dieu, et toute la puissance de Dieu, et elle était Dieu. Et il nous dit au verset 14, donc Jean nous dit, « Et la parole a été faite chair. » Donc, cette incarnation a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplée, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. C'est constamment, depuis la naissance de Jésus, on est en train de souligner ces deux aspects, ces deux dimensions, Jésus-Christ, Dieu qui devient homme, l'homme qui est aussi Dieu. Et pour la mission, on en a parlé tout à l'heure, on l'a souligné, et pour la mission que Jésus devait accomplir, il fallait qu'il soit et homme et Dieu, sinon il n'aurait pas pu le faire. Et c'est pour cela qu'il n'y a personne d'autre, et il n'y a aucun autre qui peut être le sauveur, notre sauveur. Exode 34, c'est intéressant parce que, Exode chapitre 34, si vous voulez le regarder, c'est Moïse qui est là, en train de parler avec Dieu, et il dit à Dieu, il dit, ce peuple, il est dur, et ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait, il est en train de suggérer à Dieu, il dit, ce qu'il faudrait, c'est que l'Éternel vienne parmi les hommes, et marche avec eux. Donc, Exode 34, et je lis au verset 9, et il dit, bon, verset 8, aussitôt Moïse s'inclina à terre, et se prosterna. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur, donc pas de lui-même, il parle que le Seigneur, marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Il évoque trois détails, il dit, que le Seigneur marche au milieu de nous, qu'il pardonne nos péchés, et qu'il prenne possession de nous. Et c'est l'aspiration de Moïse, il a dit, c'est ça qu'il nous faut. Il dit, ce peuple, il a un gros problème, et c'est ça qu'il faudrait. Eh bien, c'est exactement, prophétiquement, il est en train de parler de juste exactement ce que Jésus va faire. C'est le Seigneur qui va être au milieu de nous, vous vous rappelez, dans Matthieu, chapitre 1, il dit, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Le Seigneur sera au milieu de nous, et puis après, il s'occupera du problème des péchés, et ensuite, nous deviendrons, nous serons à lui. Et c'est vraiment, et c'est ça le message de Noël. C'est pas les traditions, c'est ça, c'est le message. Dieu, qui est venu parmi nous, pour régler notre problème du péché, afin que nous puissions être à lui, et avec lui. Et celui qui lit la Bible, il ne comprend pas ça, c'est qu'il est en train de penser à autre chose, il a d'autres idées dans sa tête. Parce que c'est vraiment le message, et c'est le message que Dieu veut transmettre, en appelant, il dit, vous l'appellerez Jésus. Parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et donc les deux natures sont là. Et même dans Matthieu chapitre 1, et ça a été lu tout à l'heure, Matthieu chapitre 1, où Matthieu évoque la prophétie concernant la venue de Jésus, alors au verset 22, il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, le prophète Esaïe. Verset 23, car la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, c'est l'homme, c'est humain, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc elle évoque et la partie humaine de Jésus, et la partie divine. Donc ce n'est pas une idée qui est venue avec les apôtres, c'est déjà Esaïe en parle, Moïse évoque ce besoin, Esaïe en parle, c'était là à la naissance, et c'est à nous de continuer dans cette pensée, et de ne pas penser autrement. Un fils nous est né, et qui s'appelle Dieu avec nous. Et c'est ces deux pensées-là qui doivent rester dans notre intelligence, notre matière grise a du mal à rassembler ces deux pensées. Mais la foi nous permet, l'intelligence ne nous permet pas de comprendre, mais la foi nous permet d'accepter. Ce que je veux, c'est surtout m'assurer que c'est bien ce qui est dit. Et si c'est Dieu qui le dit, je le crois, même si je ne comprends pas. C'est ce que... Marie, c'est ça, sa vertu, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et je dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle ne voulait rien dire, elle ne savait pas plus, après que l'ange lui a expliqué cela. Tout ce qu'elle savait, c'est que ça venait de Dieu. Et bien si ça vient de Dieu, et c'est Dieu qui le fait, et bien c'est très bien. Pour Joseph, il a dit, on va avoir un scandale là, ça va être grave. L'ange lui a dit, non, non, rassure-toi, ça vient de Dieu. Il a dit, si ça vient de Dieu, c'est bien. C'est cette attitude-là, et c'est ça que nous devons avoir aussi. Marie est un exemple pour nous dans ce domaine, Joseph est un exemple pour nous, c'est que c'est Dieu qui l'a fait, je ne comprends pas comment ça s'est passé, mais ce que je comprends, c'est qu'il me dit que c'est homme, afin de devenir notre sauveur, Dieu, afin de pouvoir nous pardonner. Donc, le choix du nom Jésus est très important. Et puis ensuite, maintenant, comment devons-nous l'appeler ? Un terme que je n'aime pas du tout, c'est quand on l'appelle petit Jésus, le petit Jésus. C'est vraiment intimidatif, pas plus que, qu'on devrait m'appeler Stevie. Je suis un homme maintenant, je ne suis pas le petit garçon, c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petit, mais pas maintenant. Mais Jésus, on ne dit pas petit Jésus, c'est le Seigneur de gloire. Et donc, comment est-il appelé maintenant, depuis, en fait, depuis, donc, après sa naissance, et comme il était souligné, il y a sa mort, sa tombe, sa résurrection, et maintenant, comment devons-nous l'appeler ? Et bien, je vous rappelle l'histoire de Saul de Tarse, vous vous souvenez qu'il persécutait l'église, et puis, il avait mis des gens en prison, et puis maintenant, il avait des lettres pour aller à Damas, et trouver des gens de cette voie, et pour les ramener prisonniers. Et juste avant d'arriver à Damas, tout d'un coup, il y a cette lumière qui vient du ciel, et il entend une voix. Et la voix lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il est surpris d'avoir quelqu'un qui remette en question sa mission, parce que lui, il est en train de faire ça pour Dieu, c'est par jalousie pour Dieu qu'il est en train de combattre ces gens qui ont suivi un certain homme de Nazareth, et il est convaincu d'être en train de servir Dieu. Et là, il a une voix du ciel qui vient, et il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu me persécutes ? Et il veut savoir qui est-ce qu'il lui parle, il dit, mais qui es-tu, Seigneur ? Quand il dit Seigneur, c'est comme en français, on dirait Monsieur, ou R, en allemand il paraît. C'est une manière de respecter. Donc il dit, qui es-tu, Seigneur ? Ce n'est pas qu'il était en train de l'adorer, de le reconnaître, sinon c'était une expression, à l'époque, c'est comme ça qu'on disait, et comment est-ce que Jésus répond ? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. Et là, il y a le nom Jésus. Et c'est, donc la première chose, Jésus dit, écoute, premièrement, je suis Jésus, Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes, celui, tu crois qu'il est mort, tu crois, toi, tu crois que les disciples l'ont pris le corps, ils l'ont caché, et puis ils disent qu'il est ressuscité, et bien moi, je suis vivant, je suis là, je suis Jésus, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Et ce que nous trouvons maintenant, après, après Pentecôte, et quand nous lisons Acte chapitre 2, et bien, regardez comment, les disciples n'appellent plus Jésus, juste Jésus. Peut-être que, pendant, avant, Pentecôte, c'était Jésus, l'appelait par, pour nous, on appelle ça un prénom, c'était son nom, mais, Acte chapitre 2, verset 36, quand le peuple dit, mais ils ont entendu ce discours, et à la fin de ce discours, Pierre dit aux auditeurs, il dit que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il a dit, vous avez crucifié Jésus, l'homme, mais lui, aujourd'hui, il est Christ, il est Seigneur. Ce Jésus, l'homme, il est Christ, le Messie, donc celui que vous attendiez, depuis toujours, et il est Seigneur. Et à partir de là, à partir de Pentecôte, vous allez trouver, vous lisez dans les épisodes, vous trouvez tout le temps, Jésus Christ, le Seigneur, c'est son nom complet maintenant. C'est parce que chaque nom, chaque aspect, évoque une partie de son ministère, et de sa personne. Et je vais lire quelques versets. Dans Romains chapitre 1, les versets 3 et 4, il nous dit, en parlant, en faisant référence à la résurrection de Christ, il dit, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, donc il parle de Jésus, l'homme, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus Christ, notre Seigneur. Et pour l'enfant de Dieu, celui qui a compris, qui a saisi, tout le symbolisme de la table, celui qui a compris, pourquoi Jésus est né, pourquoi il est mort comme il est mort, et pourquoi il est ressuscité, et bien pour cela, et bien maintenant, pour nous, le nom complet de Jésus, c'est Jésus, oui, Christ, le Seigneur. Et c'est comme ça que nous devons l'appeler. Et ce n'est pas juste Jésus. Les gens du monde peuvent dire, oui, 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 Jésus, oui, je connais l'histoire de Jésus. Mais est-ce que tu connais Jésus Christ, le Seigneur ? Et est-ce que c'est une réalité dans ta vie ? Vous savez, le Romain, chapitre 6, verset 23, la manière d'exprimer le salut, comment être sauvé, et bien il nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, et qu'est-ce que ça dit après ? Voilà, en Jésus Christ, notre Seigneur. En Jésus Christ, notre Seigneur. C'est, on ne peut pas, si on dit seulement, je crois en Jésus, ça ne suffit pas. Je crois que Jésus Christ, en Jésus Christ, le Seigneur. et qu'il soit vraiment le Seigneur. Ce n'est pas juste un titre, mais c'est réellement, il est Seigneur dans ma vie. Dans 1 Corinthien, chapitre 1, verset 6, alors que, donc il est en train de faire, verset 2, il est en train de, de faire référence à Jésus, il dit, donc Jésus nous arrête, et maintenant, il parle, à l'église qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, en Jésus Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur, Jésus Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Il dit, donc il parle à une église, il dit, voilà, vous qui êtes à Corinthe, « Et tous ceux qui invoquent Jésus Christ, comme Seigneur, Jésus Christ Seigneur. » Il dit, ça, c'est comme cela que se définit le corps de Christ. Tous ceux qui croient que Jésus est devenu Jésus Christ, le Seigneur. Et je sais que parfois, on se distingue, « Ah oui, ceux-là, ils font ceci, les autres, ils font ça, puis les autres, c'est comme ça, puis les autres, ils ne chantent pas, et les autres, ils n'ont pas d'instrument, on a toutes sortes de choses comme ça, on se distingue, mais ce n'est pas ça. Ce qui nous rassemble, ce qui nous rassemble, c'est le fait que nous croyons que Jésus est le Christ, le Seigneur. Et nous ne l'oublions pas. Mais on a nos petites différences, c'est comme dans une famille, tous les enfants, ils ne sont pas exactement pareils, parfois ils ne s'entendent pas tous, mais ce qu'ils doivent tous admettre, ils sont des enfants d'eux, monsieur et madame. Ça, ils l'ont commun, et on ne peut pas faire autrement. Même si, après, ils ont des personnalités, des ambitions, et l'un, il aime les lettres, et l'autre, il aime travailler avec ses mains, peu importe. Mais, en fait, qui est, d'où es-tu ici ? Jésus Christ, le Seigneur. Et c'est très important, et je le souligne, c'est parce que j'ai l'impression que parfois, on va vite l'âge. Dans le 1 Corinthien, chapitre 8, verset 6, il dit, Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Vous voyez comment il le dit. Et je vous encourage, moi j'ai choisi juste quelques versets, comme ça, mais il y en a, il y en a beaucoup. Et vous allez trouver, combien, dans toutes les épîtres, tout ça, pour eux, c'est Jésus Christ, le Seigneur. Et impossible de distinguer ces mots. Chacun a son sens, et chacun est là. En Philippiens, chapitre 2, verset 10 et 11, il nous parle de Jésus Christ, après, qui a quitté les lieux célestes, qui est devenu homme, et qui est devenu le dernier des hommes, et qui est mort de la pire des morts, et bien, il dit qu'il a été glorifié. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse quoi ? Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ça, c'est important. Et c'est ça qui nous distingue. Ce n'est pas les clochers qui nous distinguent, c'est le fait, est-ce que je crois que Jésus Christ est Seigneur ? Qu'il est... Et c'est important, et c'est à chacun de se poser cette question-là. Donc, Dieu a choisi le nom de Jésus, pour une raison pour nous dire, il y avait sa fonction, le ministère qu'il allait avoir sur terre, et aussi, il y avait la partie prophétique, qui était annoncée. Depuis Pentecôte, et bien maintenant, et bien pour ceux qui ont cru, qui ont bénéficié de ce pardon par le sang de Christ sur la croix, et bien pour eux, Jésus, ce n'est pas uniquement Jésus, l'homme. Il y a différentes religions qui circulent, où Jésus, c'est Jésus, et pas plus. Ils disent du bien sur lui, mais Jésus, et pas plus. Mais pour les vrais enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. Et rien n'empêche que discrètement, vous le dites, vous faites référence à Jésus, il dit, ben le Seigneur Jésus, le Seigneur, le Christ, vous dites ça, et puis l'autre, bon, mais il a besoin de l'entendre, et pour vous, vous êtes en train de le dire pour le Seigneur. Vous êtes en train de vous identifier. Et c'est important, on n'est pas en train de faire un grand cas, mais que ce soit quelque chose qui soit naturel. Aussi facilement que dire, ben mon père, il s'appelle Pierre, ou Jean, ou autre chose. Après, il y a un autre aspect de ce nom Jésus, dans la Bible, c'est la puissance que ce nom porte. parce que c'est un nom puissant, quand même. Et je n'ai rien à démontrer, je vais évoquer différents versets. Pour ce qui concerne le salut des hommes, eh bien, dans Acte chapitre 4, verset 12, nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom, le nom de Jésus. S'il n'y a pas d'autre nom, il a dit, c'est pas la peine d'invoquer d'autre nom, ni d'associer d'autre nom à son nom, c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Au lieu de se plaindre du fait qu'il y a un seul nom, merci Seigneur, quelle grâce qu'il y ait un nom ! Et ce nom, eh bien, c'est Jésus. C'est quand une personne vient, premièrement, eh bien, il vient à Jésus, l'homme, qui est mort sur la croix. Une fois que j'accepte ce fait qu'il soit mort sur la croix pour mes péchés, tout d'un coup, je tombe à genoux, je dis, Seigneur, tu es mon Seigneur. Thomas, il est là, et quand la réalisation, pourtant, il aimait Jésus, pour lui, Jésus, c'était quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais tout d'un coup, quand il a vu le Jésus ressusciter, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'était spontané, il ne pouvait pas faire autrement. Celui qui n'avait été que Jésus, eh bien, tout d'un coup, c'est mon Seigneur et mon Dieu, pour la première fois. Qu'est-ce qui, lorsque nous nous réunissons, les êtres humains, on se réunit pour toutes sortes de raisons, mais il dit, mais si deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux, n'est-ce pas ? ce n'est pas le fait de se réunir, c'est le fait de se réunir en son nom, d'évoquer, si on se réunit en tant que chrétien, mais on ne fait jamais mention de lui, et on ne fait pas appel à lui, et on ne lui parle pas, c'est une rencontre banale, autant se rencontrer à la boulangerie. Mais si, mais si je le fais en son nom, c'est pas juste une coutume, lorsqu'on se rencontre, et puis on va, on prie, on commence par la prière. Mais ce n'est pas une tradition, c'est parce que, on s'est réunis au nom de Jésus, donc, on fait appel à lui, dans notre esprit, lui il est là, mais dans notre esprit, on a besoin de nous le dire, qu'il est là, et qu'on va tenir compte de sa présence. Et puis dans le contexte de Matthieu 18, verset 20, c'était surtout dans le contexte d'une réconciliation, quelqu'un qui était tombé dans le péché, qui va être réconcilié, il a dit, et vous vous rassemblez pour restaurer quelqu'un, et bien il dit, moi je veux être là, réunissez-vous, quand vous restaurez un frère, à la communion, et bien moi je veux être là, faites appel à mon nom, faites-leur mon nom. Le nom de Jésus est tellement important, qu'il nous dit, même, il dit, quiconque de vous donnera à boire un verre d'eau, en mon nom, parce que vous appartenez à un Seigneur, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ce n'est pas le verre d'eau, c'est le fait que ce soit en son nom qui est important. Il dit, même le moindre geste, mais vous le faites en son nom, parce que ces personnes appartiennent au Seigneur, il a dit, et bien, c'est comme si vous l'aviez fait à moi, je le prends personnellement. Tout comme quand quelqu'un nous maltraite, parce que nous sommes à lui, il le prend personnellement, c'est pour ça qu'il a dit à Saül, « Pourquoi tu me persécutes ? » Saül dit, « Mais je ne t'ai pas touché, toi. » Si tu touches l'un des miens, tu touches la prunelle de mon oeil. C'est aussi dans le cas de requêtes que nous faisons au Seigneur. Il dit, « Et tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. » La prière peut être belle, la prière peut être tout ce qu'on veut, mais ce qui importe, c'est qu'elle soit en son nom. Et pas autrement. Et pas juste, le nom, il est collé dessus, comme on met un timbre sur une enveloppe pour que ça passe à la poste. C'est pas juste, on évoque son nom à la fin, je sais que nos prières, on les termine avec au nom de Jésus, mais sachons que c'est, faisons tout pour que ça ne soit pas juste une expression qu'on met à la fin là, pour pouvoir terminer la prière. C'est une manière de ponctuer la fin. Non, non, c'est parce que, quand je le dis, et je dois le penser consciemment, que tout ce que je viens de dire, eh bien, ce n'est rien, à moins que ce soit au nom de Jésus. C'est ça qui donne de l'importance à ce que je viens de dire. Que ce soit de la reconnaissance, que ce soit une requête. Donc, là, c'est à chacun de s'évaluer soi-même et de voir si c'est d'un automatisme. C'est très facile, en tant qu'humain, de développer des automatismes, surtout au début de prière, en fin de prière, puis on a des petites phrases qu'on aime bien. Non, il faut être conscient de chaque mot. Et surtout, quand on évoque le nom de Jésus. Dans l'acte chapitre 3, verset 16, Pierre et Jean, ils rentraient dans le temple, ils ont trouvé un homme qui était là et qui n'avait pas marché depuis sa naissance. Et puis, lui, il les regarde comme voulant recevoir une petite pièce. Et Pierre et Jean, ils se regardent et disent, nous, on a de l'argent. Il dit, nous, on n'a ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nom de Jésus, lève-toi. Et plus tard, ils se sont arrêtés et on leur dit, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait... Vous avez... Et alors, voilà la réponse de Pierre. Il dit, c'est par la foi en son nom, parlant de Jésus, c'est par la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Il dit, il n'y aurait rien eu si ce n'était pas pour le nom de Jésus. Je sais que ce... Il dit, oui, oui, je sais que ce nom, il vous dérange. Mais finalement, sans ce nom-là, il n'y aurait rien. Il dit, donc, on l'invoque. C'est ça qui donne l'importance. C'est ça qui fait toute la différence. Ce n'est pas le geste parfois on veut faire... Beaucoup de bonnes oeuvres sont faites, mais elles ne sont pas faites au nom de Jésus. Donc, ce sont des oeuvres. Oui, c'est gentil, mais ça n'a pas la même valeur que ce qui est fait au nom de Jésus et à la gloire du Seigneur. Jésus dit... Pierre a dit à ceux qui... Ces gens, ils ont dit à Pentecôte, ils ont dit mais que ferons-nous, frères ? Et Pierre a répondu « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, encore une fois, dans chaque... En fait, dans chaque décision, chaque déclaration, chaque prière, tout ce qui est en rapport avec Dieu, eh bien, on le fait au nom de Jésus. Et c'est un nous d'être conscient de cela. Et vous remarquez le verset que j'ai lu tout à l'heure, qu'il dit « Afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. » Au nom de Jésus tous genoux fléchissent. C'est ça le but final. C'est que tous invoquent, mon père disait toujours « Bon gré ou mal gré. » Même ceux qui n'ont jamais voulu le faire, il y a un jour où ils devront le faire. Après, un peu avec, ça fait un peu d'humour là, mais vous vous rappelez, il y a trois frères qui se sont retrouvés ensemble, les fils de Séva, et puis ils avaient vu Paul et Silas qui chassaient les démons au nom de Jésus. Ils ont dit « Tiens, ça c'est un nom, ça doit être puissant ça. » Donc ils ont essayé d'invoquer et d'exorciser quelqu'un au nom de Jésus. Ils ont dit « Au nom de Jésus que Paul prêche, sort de cet homme. » Et le démon, il a regardé, il a dit « Jésus on connaît, Paul on connaît, mais toi qui es-tu ? » Ne t'amuses pas, tu ne prends pas, tu ne colles pas le nom de Jésus comme ça quelque part pour faire partir le message. Tu dois le croire quand tu l'évoques. Tu dois le prendre consciemment. Et Satan respecte le nom de Jésus. Et il sait. Et quand c'est dit par la foi et avec pleine confiance, il tremble. Il dit « Oh ! » Si tu m'avais parlé, j'aurais pu supporter. Mais dès que tu l'évoques Jésus comme le Seigneur, alors là, je ne peux rien. Certains disent « Oui, j'évoque le sang de Christ. » Et j'évoque « J'évoque le nom de Jésus. » Le diable, il tremble. Il sait à qui il a affaire. Il dit « Ce nom-là, je le connais. » Et il dit « Et je connais Paul qui, quand il dit ce nom, il y croit vraiment aussi. » Donc, « Paul, je le respecte. » Mais vous, vous prononcez ce nom, mais ce nom n'est rien pour vous. Et bien alors, ils sont partis là, ils ont regretté d'avoir fait ce qu'ils ont fait. vous pouvez lire ça dans l'acte 19. Vous savez, Jésus, c'est le seul nom que nous pouvons invoquer et c'est seulement par ce nom-là que nous avons accès au Père. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est trois choses qui n'ont rapport qu'avec Dieu. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il dit, et je vous rappelle que ce que Jésus dit là, ce n'était pas des pécheurs. Souvent, ce verset-là, on le donne au pécheur, on dit « Tu ne peux pas être sauvé sans Jésus-Christ. » Il le disait à ses disciples dans la chambre haute. C'est à eux qu'il disait ça. Il dit « Souvenez-vous, vous, mes disciples, que je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pas d'autre, c'est le seul chemin et nul ne vient au Père que par moi, par mon nom. Avec mon nom, vous pouvez passer. Sans mon nom, dans votre cœur, sans que vous ayez cette relation avec lui, eh bien, vous n'avez aucun accès à Dieu. Il n'entend pas, il devient sourd. Mais le pécheur qui, dans sa détresse, évoque le nom de Jésus et dit « Dieu, pardonne-moi mes péchés au nom de Jésus. » Là, tu entends. Mais le pécheur qui dit « Moi, j'ai mal fait, je regrette, si, 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 mais sans prononcer sans prononcer le nom de Jésus, mais de manière de la foi et de reconnaissance de qui il est, eh bien, celui-là, tu es sourd. Et on peut, on peut jeûner, on peut se torturer les genoux, on peut, toutes sortes de choses. d'innocent, tout ça, c'est pas ça. Moi, c'est pas parce que tu souffres quand tu pries que ça, ça me touche. C'est lorsque tu penses à moi et ce que je suis pour toi et ce que je veux être pour toi. C'est ça qui importe. Vous savez, nous les maris, des fois, on a tellement l'habitude d'avoir madame là qui fait la cuisine, qui garde la maison, qui fait toutes sortes de choses, au point qu'on a des stéréotypes extraordinaires. Mais vous savez, si c'est la seule chose à laquelle on pense, madame, elle commence à perdre d'envie de le faire. Mais quand je commence à penser à elle et qui elle est, et d'abord ma relation à elle, bon après, le reste, elle le fait avec plaisir. Mais c'est d'abord la personne. Et si c'est ça avec des humains, alors que nous sommes imparfaits, combien plus avec Dieu ? Si je viens le voir uniquement pour qu'il me mette du pain et du beurre sur la table, il dit, mais je ne suis pas ta bonne. C'est comme ça que l'épouse va répondre. Mais chéri, ah, ça c'est autre chose. On a une relation. On se parle. On partage. On vit ensemble. Mais écoute, avant même que j'ai faim, elle a déjà mis la table. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Si ça existe parmi les hommes créés par Dieu, combien plus c'est vrai du créateur de l'homme et de la femme. C'est le même. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. qu'est-ce que l'ange a dit ? Il dit à Marie, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il dit à Joseph, tu l'appelleras du nom de Jésus. Parce que j'y tiens. Et maintenant, c'est à nous de dire, oui, le nom de Jésus. Notre sauveur, notre Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur nous est. Et à nous, chacun, d'évaluer notre vie et nos habitudes et parfois, les automatismes, eh bien, Dieu, même si on a des bonnes habitudes, mais si on n'est pas conscient, pour lui, ça ne compte pas. Ça arrive parfois, vous savez, parfois dans les prières, on met du Seigneur partout. Oui, Seigneur, je te remercie, Seigneur, Seigneur, parce que... Une fois, j'avais parlé à quelqu'un, je lui ai dit, mais pourquoi tu mets Seigneur de partout ? Il dit, quoi ? Je lui ai dit, oui, tu dis Seigneur. Il dit, non. Je lui ai dit, si, si, il n'est même pas conscient. Alors, ça, c'est du... ça ne sert à rien. Même toi, tu n'y penses pas, tu ne te rends même pas compte que tu le dis, alors, qu'est-ce que tu veux que lui, il fasse avec ? Si je parlais à ma femme comme ça, elle m'enverrait dehors. Elle dit, chérie, tu sais, chérie, 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 je t'aime beaucoup, chérie, chérie, tu es... Elle dit, qu'est-ce que tu veux ? C'est ça qu'elle va me dire. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à quelqu'un. Que le Seigneur nous aide à vraiment, pour avoir évalué, que ce soit, on est conscient de cette relation qu'on a avec Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, encore une fois, combien nous te remercions pour ta parole. C'est si simple et si profond. Et c'est à nous de prendre le temps de méditer sur chaque aspect, chaque mot, et le pourquoi, et comment, et ce que ça représente pour toi. Seigneur, aide-nous de le vivre chaque jour aussi. Et que notre marche avec toi, ce n'est pas une tradition, mais c'est une relation. Et Seigneur, et puis j'espère que chacun ici, chacun a cette relation avec toi. qu'il est venu à Jésus, le Sauveur, celui qui est mort sur la croix, et en recevant le pardon des péchés, eh bien, découvre son Seigneur dorénavant. Père, nous te prions, encore une fois, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada